Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juin 2020. J'ai déjà préparé le tirage pour que ça aille plus vite. Donc voilà. J'ai juste oublié de me la tirer en direct. En direct, comme si on était à la télé. Allez, on la tirera ensemble, j'avais oublié des cartes magiques de Nade. Alors je vous explique ce que j'ai préparé. J'ai préparé l'oracle des miroirs pour les énergies principales de la semaine. J'ai tiré des messages du petit oracle des anges, du petit oracle des fées, de l'oracle de eux. Voilà, donc il y aura trois messages. Ensuite, un petit tableau avec mon petit oracle de manie. Ensuite, les énergies sentimentales avec, pour les célibataires, non. Si, pour les célibataires avec l'améthiste love, oracle, et pour les couples, le... Mais j'ai perdu le nom. L'oracle coup de cœur d'Amandine Bokeh. Et pour finir, le petit nom normand, le reflet de lune de Célia, pour le notre petit oui-non, pour la question de la semaine. Mais écoutez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec les énergies principales, avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons ce qu'il nous dit. Ah ben, cette semaine, on nous parle de contrats et de compromis. Alors là, on peut parler, moi j'y vois, je ressens plutôt du professionnel. Donc, ceux qui sont en attente d'un contrat, qui sont en... Qui ont des entretiens d'aboche ou quoi. Ben écoutez, ça pourrait se faire, ceux, cette semaine. J'ai l'impression qu'il y aura un petit quelque chose à négocier. Quelque chose qui ne sera pas de votre goût et auquel il faudra trouver un compromis, tout simplement. Voilà. Une entente pour que les deux parties soient satisfaites. Donc, voilà. Donc là, on voit bien sur les deux cartes, quelqu'un en train de se serrer la main. Donc, pour moi, et on voit aussi une signature sur cette carte. Pour moi, voilà. Si vous êtes en attente, si vous avez des entretiens d'embauche cette semaine, en attente d'une réponse. Vous avez passé des entretiens la semaine dernière en attente de réponses pour des entretiens professionnels. Pour moi, ça se présente plutôt bien cette semaine. Voilà. Cette semaine, c'est plutôt favorable. J'ai l'impression par rapport à ça. Là, perso, j'y vois surtout du professionnel après. Pour moi, c'est un niveau, ça nous parle surtout du professionnel. Si, non. On peut nous parler d'un compromis de vente cette semaine. Cette semaine, c'est favorable aussi pour les compromis de vente de maison, d'appartement, de biens immobiliers. Ouais, ça peut nous parler également de ça. Donc, si vous êtes en attente pour acheter votre maison, vendre votre maison, ben écoutez, le compromis peut être... Alors, soit se signer cette semaine, soit la date de signature peut se décider cette semaine. Ouais. Donc, voilà pour les énergies, pour les énergies générales. Ah ben, j'oublie de... Je voulais vous lire celle-là en premier. Les messages, j'ai oublié. Donc, on le fera après. Donc, on va retourner les cartes du tableau. On va commencer par celle-ci. Ah ben, déjà, on nous parle d'obstacles. Ok. Donc, déjà, il y a un obstacle. On va rencontrer quelque chose qui va nous embêter cette semaine. Ok, bon. C'est plutôt mal parti, hein. On n'a pas une semaine au top du top, hein. Bon. Ok. Tout va bien, tout va bien. Ah non, mais ça ne va pas du tout. Là, c'est quoi ces énergies cette semaine ? J'ai l'impression qu'il y a un début de séparation. On se pose des questions aussi. J'ai l'impression qu'il y a des soucis financiers aussi, hein. Et il y a des soucis financiers qui passent en justice, hein. J'ai l'impression qu'il y a des dates qui vont être établies cette semaine. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, j'ai l'impression que vous vous posez des questions. On va faire dans l'ordre. Parce que là, j'ai trop de trucs qui viennent dans la tête. On va faire dans l'ordre. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de naissant. Vous vous posez des questions dessus. C'est peut-être pas la bonne... La bonne... La chose de naissante, c'est peut-être pas le... La bonne chose qui est en train de naître, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, peut-être que vous avez un achat financier à faire, d'accord. Mais peut-être que... Mais soit vous n'avez pas les finances pour pouvoir le faire. Soit il y a quelque chose qui va bloquer cet achat au niveau financier. Peut-être que vous allez vouloir faire un petit crédit pour pouvoir vous offrir cette chose. Et que ça ne va pas passer, d'accord. Il va manquer quelque chose, une petite broutille. Pour que ça puisse passer. Là, on me parle de grosse crise. Grosse crise, grosse trahison. Alors, soit au niveau du travail, soit dans le couple après, du coup, on parle de séparation. Soit au niveau du travail, on parle aussi de séparation pour rompre le contrat. Du coup, ça nous rapporte au compromis des énergies de la semaine. Du coup, on trouve un compromis pour se séparer à l'amiable, par exemple. Ou des choses comme ça, d'accord. Pour perdre le moins d'argent possible, d'un côté ou de l'autre. Mais par rapport à ça, cette séparation, on se pose des questions quand même. On se pose des questions, on se demande si on fait le bon choix. Il y a quelque chose qui vient entraver notre chemin, d'accord. Mais j'ai l'impression aussi qu'on récolte ce que l'on a semé. Ouais, j'ai l'impression que l'on récolte ce qu'on a semé. Donc, est-ce que du coup, vous avez fait un truc pas trop clair et du coup, ça se sait et ça vous porte préjudice ? Peut-être. Donc, du coup, il va falloir trouver un compromis pour que tout se fasse à l'amiable. Et que tout se déroule au mieux pour vous, d'accord. Mais après, après tout ça, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord. Qui va apporter une stabilité financière ou voilà. Ou peut-être qu'après, mettons, là j'imagine, vous êtes au black par exemple. Vous faites un petit travail au black parce que vous avez besoin d'argent, tout simplement. Et que du coup, vous arrivez à trouver, vous arrêtez ça et vous arrivez à trouver un emploi stable qui peut vous apporter une stabilité financière et démarrer quelque chose de nouveau et qui est dans la légalité, quoi. D'accord ? Mais méfiez-vous quand même, il va y avoir... Cette semaine, on nous parle quand même d'obstacles. C'est quand même le... Il est au centre du tableau, donc bon. Et si vous êtes en séparation, il y a un truc qui va... Il y a quelque chose qui va venir gêner la procédure, la retarder. J'ai l'impression qu'il y a des grosses disputes aussi. C'est pas très gai cette semaine qu'il s'annonce, hein. C'est vraiment pas gai du tout. C'est pas cool, là. Les énergies, elles sont pas au top, hein, cette semaine. Alors, on va voir... On va aller voir les énergies pour les célibataires. Allez, les célibataires. On nous parle d'attraction et de rivalité. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui va y avoir une alchimie, une attirance vraiment très très forte. Mais que vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, eh bien, elle n'est pas seule. Elle est déjà qu'elle est... Alors, soit elle est déjà en couple, soit il y a une autre personne qui s'intéresse à elle. Et du coup, voilà. Mais entre vous deux, il y a quelque chose de très fort qui... Ben, voilà. Vous vous attirez comme désaimant, quoi. D'accord ? Donc, j'ai vraiment l'impression, là, que pour les célibataires, il y a une rencontre qui se fait cette semaine. Et vous... Ouais, c'est... C'est quelque chose d'une attirance très 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 forte. Vraiment très forte. Mais vous n'êtes pas toute seule sur le coup, j'ai envie de dire. Ou cette personne, soit elle est déjà prise, soit il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à cette personne. Et du coup, du coup, voilà. Ça pose un petit problème de rivalité, quoi. D'accord ? Ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas seul. Vous êtes très attiré par quelqu'un d'autre, mais c'est vous qui n'êtes pas seul. Et donc là, ça pose un petit problème de conscience. Ouais. Alors, on va voir pour les couples. Alors, pour les couples, on me parle de renouveau et de pose. Alors, peut-être que faire le point sur la situation, éclaircir les choses, permettrait de repartir sur quelque chose de... Ouais, de mieux, quoi. Ou on apporte de la nouveauté, ou... Ouais, ou c'est... Ouais, c'est nouveau, quoi. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de naissant. Mais, d'abord, je pense qu'il faut... Alors, soit vous étiez en pause avec la personne de votre cœur, ou vous avez fait une petite break, et du coup, on repart sur quelque chose de nouveau, on oublie ce qui s'est passé, et voilà. Soit on fait une pause et on dit... La pause, elle nous a vraiment fait comprendre que, ben, non, pfff... C'est très bien qu'on ne soit plus ensemble, et on part, et on part sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Mais là, il y a vraiment la notion de pause, et on part sur du renouveau. Alors, soit on fait une pause dans notre couple, et du coup, on part sur... Sur un nouveau... Sur un nouveau pied, j'allais dire, mais c'est pas du tout comme ça que ça se dit. Je pense que vous avez compris l'idée, ok ? Ou soit on se rend compte que, ben, cette pause, elle nous a fait du bien, on se rend compte que, ben, finalement, on n'est pas fait pour être ensemble, et on s'en va, on s'envole, ailleurs, quoi. Vous voyez ? Mais il y a vraiment une notion de pause, et de renouveau dans... Ou de nouveau, quelque chose qui est de nouveau dans... Dans votre couple, ok ? On va lire les messages, on va commencer par le message du Petit Racle des Anges. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Donc, ce petit message... pour vous. On va le monter un peu plus pour qu'il focus dessus. Voilà, si vous voulez mettre pause pour le lire. Voilà. Alors, les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites fées ? Les gnomes et les manteaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ça rejoint un peu le tout, j'avais envie de dire. Voilà. Et l'oracle de eux, qu'est-ce qu'il nous dit ? La bonne direction. Vous êtes en train de prendre la bonne direction. D'accord ? Quelle qu'elle soit, c'est la bonne. Voilà. Le message est assez clair. Écoutez, on va prendre une carte magique de Nade pour savoir de quoi vous avez besoin cette semaine. De courage, j'ai envie de dire. D'épaule. D'épaule. Bien entendu, si rien ne vous parle, c'est qu'aucun message n'était pour vous. Prenez ce que vous avez à prendre. C'est un tirage général. Donc, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Bon, une petite carte. On va aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Allez, hop. Hop. Alors, l'argent. Ah bah t'es. Alors, l'argent. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Vous voyez ? Voilà. Et hop là, les trois symboles. Voici la carte. Et vous avez les symboles ici, ici et ici. Alors, comme je dis à chaque fois, vous pouvez ou les graver à blanc là sur... Attendez, hop, on y va. Vous pouvez les graver à blanc comme ça sur votre bras. Prendre un stylo, les écrire sur votre bras ou ailleurs, n'importe où sur votre corps. Là où ça vous... Là où vous avez envie de faire. Les prendre sur... L'écrire, les écrire, les recopier, les écrire sur un bout de papier. Les porter sur vous, dans votre sac à main. Les mettre devant vous pour que vous les voyiez toute la semaine. Enfin voilà. Donc, vous les copiez, vous les mettez là où vous avez envie. Donc, voilà pour les cartes magiques de Nade. Donc, protégez-vous. Faites attention à vous cette semaine. Pensez à vous. Voilà. Pour finir. Et non, pour vous finir, n'importe quoi. On n'a pas fait le oui-non avec le petit non-normand. Donc, c'est le reflet de lune de Célia. N'importe quoi. Donc, posez-vous une question fermée par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je rappelle que l'anneau est oui et la croix est non. D'accord ? Donc, voilà. Donc, posez votre question. Allez. Voyons. Qu'est-ce qui est tombé ? Ah ben, la croix est tombée. Ben, écoutez, c'est non. C'est un grand non même. Voilà. Vous pouvez pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux. Si. Après, vous avez peut-être besoin de non, hein. Est-ce que je vais me séparer ? Si vous avez pas envie, ben, il faut non. Voilà. Est-ce que je vais me faire virer ? Non. Est-ce que je vais avoir un accident de voiture ? Non. Voilà. Hein ? Donc, on a pas besoin de toujours d'un oui. Voilà. C'est pour ça que je vous ai pris les plus gros exemples là qui me sont venus en tête. Donc, voilà. Ben, écoutez, vous prenez ce que vous avez à prendre. Tout ne peut pas vous parler. Et j'en suis navrée. Ce sont des tirages généraux. Si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'encourage à liker la vidéo. Alors, ça, ça m'encourage également énormément aussi. Et bien sûr, à commenter. En fait, tout ce que vous faites de toute manière, je m'encourage énormément à faire de plus en plus de vidéos et à continuer surtout. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou même faire un retour à la fin de la semaine, par exemple. C'est aussi sympa. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à la partager également. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye !